Bienvenue dans cette nouvelle formation. Comment élaborer un tableau croisé dynamique avec différents segments très personnalisés. De plus, ce tableau croisé dynamique se repose sur trois dossiers séparés par année et j'ai lu les consolider afin de créer ce fameux tableau croisé dynamique. Donc je vais vous montrer très rapidement les dossiers sur lesquels j'ai travaillé. J'ai ici un dossier vente regroupant les ventes de 2020 et 2021. Le souci c'est que si j'ouvre l'onglet 2020, les ventes 2020, j'ai à ma disposition le code produit, c'est des ventes journalières, et le code commercial. Je n'ai ni le symbole du produit et ni le nom du commercial. Ce qui est vrai pour l'année 2020 est vrai pour 2021 et nous verrons aussi plus tard. pour actualiser mon dossier, je pourrais ajouter les ventes 2022 dans le dossier 2020. Il suffira d'actualiser et j'intégrerai très automatiquement ces ventes 2022. Alors, autre particularité aussi, si j'ouvre mon dossier commerciaux produits, j'ai dû créer par commercial, par code commercial, j'ai dû mettre le nom de chaque commercial et j'ai dû aussi mettre le nom de chaque produit avec un symbole. Pour cet exercice, nous aurons besoin des émojis représentant les différents produits. Pour ce faire, par exemple, je vais mettre dans la cellule E6, cliquer sur la touche du clavier Windows et la touche point de virgule. Une boîte de dialogue apparaît, tapons par exemple banane, une banane émoji apparaît, je clique une seule fois, je ferme et je fais entrer. Alors, il n'est pas nécessaire de changer de couleur dans la mesure où, lorsque nous allons créer notre TCD, cela ne va pas influer. Je vais vous montrer comment créer des liaisons entre dossiers afin d'élaborer un tableau croix dynamique totalement dynamique. Commençons par importer le dossier vente. Dans ce dossier vente, il y a deux sous-dossiers, vente 2020 et vente 2021. Dans les ventes 2020, au même titre que les ventes 2021, j'ai un classeur que j'ai nommé 2020. Ce sont les ventes 2020. Si je l'ouvre, assurez-vous que dans tous les dossiers, les onglets aient le même nom. Moi, je l'ai appelé chiffre d'affaires. Je ferme ce dossier. Je vais ouvrir un nouveau classeur, classeur Excel, totalement vierge, afin d'importer ces dossiers. Donc, je vais aller dans l'onglet « Données ». Ici, « Obtenir des données » à partir, non pas d'un classeur, mais d'un dossier. C'est le dossier « Vente ». Je vais le récupérer. Il est sur le bureau. « Dossier CA ». Donc, c'est ici. « Vente ». Donc, dans les ventes, je vous le rappelle, vous avez les ventes 2020 et 2021. Je reviens en arrière pour sélectionner que le dossier principal « Vente ». Je clique sur « Ouvrir ». Nous pouvons constater que les deux dossiers apparaissent bien. Donc, le dossier 2020 et le dossier 2021. Je vais procéder tout en bas par « Combiner » et « Transformer des données ». Je vais avoir besoin aussi de transformer certaines données dans « Power Query ». Donc, « Power Query » va s'activer. Donc, comme on peut le voir, là, exemple de fichier. Ici, premier fichier, j'ai bien 2020 et 2021. Je sélectionne l'onglet « Chiffres d'affaires ». J'ai un aperçu. Et je vais cliquer sur « OK ». Les deux dossiers apparaissent dans « Power Query ». Et j'ai bien combiné le dossier 2020. Je peux le voir sur la gauche, la première colonne. Et 2021. Je vais à présent importer un nouveau dossier, « Commerciaux et produits ». C'est là où j'ai mis en place une correspondance entre les codes produits et le nom du produit. Ici, c'est un symbole, par exemple pour « Banane ». Et c'est là aussi où j'ai mis en place, dans le même classeur, les codes produits. Et je les ai complétés par le nom du commercial. Donc, nouvelle source, fichier, classeur. Je vais aller le récupérer. Il est ici. « Commerciaux et produits ». Je fais « Importer ». Ah, donc là, j'ai les deux onglets « Commercial » et « Produits ». Avec les symboles. Je vais cliquer sur « Sélectionner plusieurs éléments ». Et je vais sélectionner les deux éléments. Je fais « OK ». Donc, ces deux dossiers, ces deux onglets vont atterrir dans « Power Query ». Ici, j'ai « Commercial » et ici, j'ai « Produits ». Alors, je me rends compte que les titres apparaissent en première ligne. Je vais les mettre en « Réal titre ». Donc, je vais aller dans l'onglet « Transformer ». Ici, utiliser la première ligne pour les entêtes. Ce qui est fait pour les produits. Et pour « Commercial », je vais procéder de la même manière. Utiliser la première ligne pour les entêtes. Afin d'éviter certaines redondances, je vais devoir créer une liaison entre ces trois dossiers. Alors, pour créer une liaison avec plusieurs dossiers ou plusieurs classeurs, il faut absolument un champ en commun. Alors, dans le dossier « Vente », je vais lier le dossier « Vente » avec le dossier « Commercial ». Je vais me mettre sur la droite avec le « Code commercial » qui est ici. Et avec le dossier « Produits », je vais pouvoir le lier avec le « Code produit » qui est ici dans l'onglet « Produits » que j'ai aussi, bien sûr, dans l'onglet « Vente ». Pour créer des liaisons, il va falloir fusionner certains éléments de ces trois dossiers « Vente », « Commercial » et « Produits ». Donc, je vais mettre sur l'onglet « Vente » le dossier « Vente » et je vais aller dans « Accueil », ici dans le groupe « Combiné », « Fusionner » et je vais créer une nouvelle requête. Fusionner les requêtes comme nouvelle. Je vais prendre le dossier « Vente » avec le dossier, pour l'instant, « Commercial ». Donc, je ne peux fusionner ces deux dossiers que par un champ en commun qui est vraisemblablement le « Code commercial ». Donc, je clique sur « Code commercial » du dossier « Commercial » avec le code commercial du dossier « Vente ». Je clique sur « OK ». Donc, il y a un nouveau dossier qui apparaît. Donc, je le maintiens, celui-ci, et je vais le retourner dans « Fusionner » et là, « Fusionner des requêtes » afin de rester dans le même dossier qui s'appelle « Fusionner Hug ». Donc, je clique, là, donc, je vais sélectionner à présent les produits et je vais sélectionner le code produit du dossier « Produits » et le code produit du dossier « Fusionner ». Je clique sur « OK ». Les deux tables apparaissent. Je vais en profiter pour changer de nom, ici. Je vais, par exemple, appeler « Dossier fusionner ». Alors, ici, je ne vois que « Table ». Donc, je vais cliquer sur ce petit, ces petites flèches et je vais prendre que le nom du commercial, le code commercial, je l'ai déjà. Donc, il ne me manquait que le nom du commercial. Je clique sur « OK ». Donc, là, j'ai bien le nom du commercial et je vais procéder de la même manière sur les produits. Donc, je vais prendre, là, que le symbole. Nom produit, je le décoche. Code produit, je le décoche. Et je ne garde que « Symbol ». Je clique sur « OK ». Je vais ajouter deux colonnes parce que je vais en avoir besoin pour mes segments tout à l'heure lorsque je vais créer mon tableau croise dynamique. À savoir, il me manque le mois. Là, je n'ai que les dates commandes et l'année. Donc, je vais, ici, aller dans « Ajouter une colonne ». Colonne à partir d'exemples. Alors, je vais d'abord sélectionner, bien sûr, la date. La colonne « Date » qui est ici. Donc, c'est fait. Colonne à partir de la sélection. Et ici, je vais lui donner un exemple. Par exemple, je vais lui dire « 2020 ». Je fais « Entrer » et je vois si Excel a compris mon message, quelque part. Donc, là, « 2020 ». J'ai bien « 2021 » un peu plus bas. Donc, si je suis d'accord, je clique sur « OK ». Je vais procéder de la même manière pour les mois. Donc, je vais sélectionner toujours la colonne « Date aux commandes ». Colonne à partir d'exemples, à partir de la sélection. Et là, c'est pareil. Je vais, le premier mois, donc c'est le 1er avril 2020, taper « Avril ». Je fais « Entrer ». Et ici, apparemment, il a compris. En effet, là, j'ai bien « Mais ». Donc, là, dans la colonne « Date aux commandes », j'ai bien « Mais ». Juin, « Juillet », etc. Donc, si je suis d'accord, je clique sur « OK ». Et dernière transformation aussi. Je me rends compte que je n'ai pas les totaux. Quantité et prix unitaire, je n'ai pas les totaux. Donc, je vais aller dans « Toujours ajouter une colonne ». Colonne personnalisée. Alors, je vais l'appeler, bien sûr, « Chiffre d'affaires total ». Et ici, dans « Formule de colonne », je vais prendre « Prix unitaire ». Je clique deux fois rapidement. Étoile pour multiplier par « Quantité ». Je clique deux fois rapidement sur « Quantité ». Je clique sur « OK ». Alors, ici, j'ai bien « Chiffre d'affaires total ». Je peux le déplacer. Je vais mettre juste après « Quantité ». Donc, je vais voir si ça a été le cas. En effet, c'est bien dans « Quantité ». Une fois que j'ai terminé, je vais aller dans « Accueil », « Fermer » et « Charger ». Une nouvelle feuille va apparaître. Une nouvelle feuille va apparaître. Et cette feuille s'appelle « Dossier fusionné ». Donc, j'ai mis deux « S ». Bon, vous m'excuserez. Éventuellement, je pourrai, ici, revenir dans mon « Power Query ». Voilà, s'il y a une erreur. Donc, aller dans « Données ». Ici, « Requettes et connexions ». Donc, j'ai une boîte de diable qui apparaît. Je vais aller dans, ici, je survole ce dossier. Modifier. Le nom qui est ici. Et je vais enlever un « S ». Je vais aussi en profiter pour enlever, ici, renommer la colonne « Commercial 1 », « Non commercial ». Ça fait un petit peu trop. Donc, je clique au droit. Ici, « Renommée ». Je vais retirer « Commercial 1 ». Je fais « Entrer ». Et je fais la même chose pour le produit. Ici, « Renommée ». Et j'enlève « Produits ». Je ne laisse que « Symbol ». Et je fais « Entrer », « Fermer » et « Charger ». Tout s'est mis à jour. Je vais pouvoir, à présent, créer mon tableau croisé dynamique. Allons dans « Insertion ». « Tableau croisé dynamique ». Je vais opter pour « Nouvelle feuille de calcul ». Prenons le nom du commercial. Mettons-le en ligne. Par la suite, je vais prendre le chiffre d'affaires total et je vais le mettre en valeur. Créons un graphique croisé dynamique. Allons dans « Insertion » et ici, « Graphique croisé dynamique ». Prenons, par exemple, tiens, pourquoi pas « Bar ». Je vais cliquer sur « OK ». Donc, le total, je n'en ai pas besoin. Je vais le retirer. Et les différents filtres du graphique, je n'en ai pas besoin. Donc, je survole un des filtres. Je clique au droit. Masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Pour les données chiffrées, je vais plutôt cliquer deux fois rapidement sur les données chiffrées. Je vais aller sur la droite, « Format de l'axe ». Ici, « Options de l'axe », je vais le débuter à 200. Je vais aussi donner une autre configuration homographique. Donc, je sélectionne le graphique. « Création ». Pourquoi ne pas récupérer celui-ci ? Donc, le total, je vais l'enlever. Je vais le retirer. Ici aussi. Et je vais aussi insérer des segments. Donc, pour insérer les segments, je sélectionne mon tableau croisé dynamique. Aller dans « Analyse du tableau », « Insérer un segment ». Je vais en créer trois. Donc, je vais prendre « Années », « Mois » et je vais prendre aussi le symbole pour les produits. Je vais cliquer sur « OK ». Donc, j'ai trois segments. Donc, je vais les mettre juste à côté. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Et je vais retirer les titres de ces segments. Donc, je vais sélectionner le segment. Je clique au droit. « Paramètres des segments », « Décocher », « Afficher les en-têtes ». Je clique sur « OK ». « Les mois », pareil. « Paramètres des segments », « Décocher », « Afficher les en-têtes ». Et pour les années, je vais faire pareil. « Paramètres des segments », « Décocher », « Afficher les en-têtes ». Alors, je vais prendre mon graphique. Je clique sur la touche « Control ». Je laisse mon nom enfoncé. Je prends aussi les trois segments. Et je vais faire un « Copier », « Control », « C ». Je vais créer une autre feuille. Et je vais faire un « Coller ». Je vais les isoler dans une feuille séparée. Donc, je vais aussi élargir mon graphique. Lui donner un titre. Plus. Titre du graphique. Je vais pourquoi pas l'appeler « Vente annuelle ». Alors, « Vente sans S ». « Annuelle ». Par produit. Je vais aussi, pourquoi pas, changer la couleur de mes barres. Donc, aller dans « Création ». Ici, choisir, pourquoi pas, ce type de couleur. Et ajouter aussi des étiquettes de données. Je vais les laisser sur « En dehors du débat ». Bon, bien sûr, vous avez la possibilité de les mettre bord intérieur, etc. Donc, je vais les laisser à l'extérieur. Je vais sélectionner en cliquant sur l'une des valeurs. Ici, je vais aller dans « Accueil », « Gras ». Légèrement grossir les valeurs. Je vais un petit peu arranger tout ça. Donc, ici, je vais sélectionner les mois. Je vais les mettre en deux colonnes. Donc, « Segment », « Deux colonnes ». Élargir ce segment. Le réduire en hauteur. Je vais adapter aussi les années. Et ici, les produits. Je vais aussi les mettre, pourquoi pas, sur deux colonnes. Donc, je sélectionne le segment des produits. Deux colonnes. Et je vais aussi réduire la hauteur. Et élargir ce segment. Par la suite, bien sûr, vous pouvez apporter des changements de couleur. Donc, par exemple, les produits. Je vais aller dans « Segment ». Je vais, pourquoi pas, lui donner ici, dans ce titre du segment, une couleur verte. Pour les années, je vais lui donner comme couleur, pourquoi pas, foncé jaune. Jaune, plutôt bleu. Et je vais aussi changer de couleur pour les mois. Bon, alors, ici, maintenant, si j'ajoute dans mon dossier, l'année, les ventes 2022. Donc, je vais sélectionner, je vais aller dans le dossier « Vente ». Je vous montre un petit peu le dossier. Donc, il est là, « Vente ». Donc, si je prends mes ventes 2022, que je le mets dans le dossier principal « Vente ». Donc là, j'ai à présent trois dossiers. Je ferme ce dossier. Si je retourne dans « Dossier fusionné », donc là, 2022 n'apparaît pas, bien sûr. Je vais aller dans « Données actualisées ». Alors, je vais vérifier. Alors, les ventes 2022 apparaissent bien. Je vais aller à présent dans le tableau croisé dynamique, ici. Je vais l'actualiser. Je clique sur le TCD. Clique au droit « Actualiser ». Et si je retourne dans mes graphiques, j'ai bien l'onglet « 2022 ». Donc, j'aurais pu éventuellement l'élargir légèrement afin de mieux voir l'année 2022. Donc, bien sûr, ces segments servent de filtre. Si, par exemple, je choisis uniquement l'année 2021, je clique uniquement sur 2020. Si je choisis uniquement les produits raisins, je connaîtrai les ventes du raisin en 2020. Donc, si, bien sûr, avec la touche « Control », je sélectionne les autres années, donc 2020, 2021, 2022, et je pourrais aussi sélectionner comme ça, sans appuyer sur la touche « Control », tous les produits. Pour faire un petit peu plus joli, je pourrais enlever le quadrillage de ma feuille Excel, en allant dans « Affichage » et ici, décocher « Quadrillage ». Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada